Le SNES travaille aujourd'hui sur l'avenir de la profession. En allant sur le projet qu'il a lancé maintenant il y a plus de 18 mois, de fédérer son organisation et la rendre efficace par région, on a créé dans chaque région où le CNAPS est implanté une antenne locale qui représente notre organisation patronale et qui prépare l'avenir des entreprises qui localement ont besoin aujourd'hui d'aide et d'assistance pour répondre aux attentes du CNAPS. Aujourd'hui la responsabilité d'une organisation patronale c'est d'amener son personnel à une formation requise, importante pour les préparer à l'appui de la technologie qui arrive à grands pas dans nos métiers et faire en sorte que nos personnels soient prêts à répondre à cette demande qui arrive, c'est à nous maintenant de les orienter vers cette formation et de leur apprendre en plus de la formation qui existe comment il va falloir travailler demain avec cet outil nouveau pour eux qui est électronique. Alors aujourd'hui concernant la loi de 83 et la refonte de celle-ci, nous attendons maintenant la réponse du ministre qui a sur son bureau le projet et le SNES s'est préparé comme il l'a fait pour la création du CNAPS à ce qu'on puisse demain peut-être arpenter les couloirs du Sénat et de l'Assemblée nationale pour faire en sorte que le projet de loi ne soit pas trop dénaturé. Alors le sondage et les résultats du sondage aujourd'hui que le SNES a fait faire par l'IFOPS nous amène et nous a conduit à une réflexion importante, c'est de voir que la majorité des Français à 65% sont pour les entreprises de sécurité privée et par contre on a là un manque de formation évident qui ressort de ce sondage et nous allons travailler nous, organisation patronale, pour combler ces lacunes. L'objectif de ce sondage c'était effectivement de nous éclairer sur ce que pensait le concitoyen de notre profession et nous avons tenu compte de les remarques qu'il a formulées dans ce sondage que l'on peut retrouver en détail sur le site du SNES d'ailleurs. On a tenu compte de tout ça pour améliorer maintenant la qualification et la qualité de formation via nos personnels. Merci d'avoir regardé cette vidéo !